Si je pouvais souffler à l'oreille du président, moi je demanderais au président Félix Tshisekedi de choisir, peu importe où il va le choisir, que ce soit le FCC, que ce soit dans le cash, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans les 92 millions du peuple congolais, mais il faut que ce soit le choix du président Félix Tshisekedi. C'est ce que je lui demanderais, qu'il aille chercher un homme rassembleur, un homme compétent, un homme qui a l'amour du peuple congolais, un homme qui veut construire, un homme déterminé, un homme engagé, un homme... Quand je parle d'un homme, c'est avec un grand H, ça veut dire un homme, une femme, je ne m'arrête pas, un homme naturellement, je parle de l'homme en termes de grand H, et c'est ça que je demanderais au président Félix Tshisekedi, et ça le FCC doit le comprendre aussi. Ils sont en coalition, donc je pense que la part du gâteau, ils ont pris une bonne part, et c'est tout à fait normal aujourd'hui que ce soit le président qui puisse choisir un homme qui va comprendre sa vision, qui va présenter son programme d'action à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale devrait adopter ce gouvernement-là pour nous aider à aller de l'avant. Donc j'encourage et j'insiste que le président Félix Tshisekedi choisisse un homme de son choix. Peu importe d'où il viendra, mais que ce soit son choix à lui, parce qu'il doit avoir un homme de confiance, un homme qui comprend sa vision, un homme qui veut construire les pays, un homme nouveau. Le grand message que je peux lancer au peuple congolais aujourd'hui, nous voulons que le peuple comprenne qu'il y a eu un changement à la tête de ce pays. Et nous devons mettre la pression, et nous devons mettre la pression pour ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui, pour qu'ils puissent enfin comprendre que lorsque nous accompagnons le président Félix Tshisekedi, nous créons un équilibre. Les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain, mais là nous sommes dans un grand changement. À la tête de ce pays, nous avons un président de la République qui est issu d'une grande opposition, qui est l'UDPES, et le peuple doit, c'est un devoir de l'accompagner pour créer justement cet équilibre en face du FCC, qui est très gourmand, qui a pris beaucoup de place. Il faut que ce peuple-là comprenne que nous sommes déjà dans un changement, il y a déjà un nouveau vent, et j'ai foi, c'est comme si nous sommes en train de traverser déjà la mer rouge, et que nous allons aller de l'autre côté. Si nous croyons, si nous considérons que cet homme qui est là, nous pouvons compter sur lui, nous pouvons l'appuyer, je pense que le pari est déjà gagné d'avance.